Hum, la tête a disparu. Ah ça alors. Mon sort vaut 3 coups, je crois pour le moment, à peu près. Parce que eux c'est 2 coups mais les grands c'est 3. Ah c'est 3 coups eux aussi, très bien. Donc mon sort vaut 3 coups, clairement. Mais c'est des pincées de l'âme, l'âme ça sert à faire un soin. Ah ça m'a touché, merde. Donc c'est son coup de massue qui fait 2, le reste fait 1. Et ça fait des thunes alors on garde. On est content. On a 700 balles, ça serait bien de remonter. C'est ici. C'était même avant, c'est là-dedans. Non mais c'est là, oui. C'est là qu'il y a un passage mais que je ne peux pas aller chercher. Et oui, parce que oui, il y a ça. Très bien. Remontons. Allons à droite. Donc maintenant que j'ai la boule de feu, il faut que je reparte à l'endroit qui était gauche. Là où j'avais la bestiole que je viens de tuer qui me gênait en fait. Tout simplement. Oh mon dieu, il a un bouclier. Ah j'ai pas de Hadouken. Ah j'ai arrêté mon Pogo. Ah j'ai arrêté mon Radroke. Au moins ça va être intelligent. Il a fait une petite parade vers le haut là l'avatar. Ah non hein. Ah putain. Ok ça va. J'ai pas été par là. Allons voir. Sérieux. J'aime pas les Pogo. Je trouve ça imprécis. Bon bah c'est passé. Avec le dash c'est ultra facile là bien sûr. Pareil y avait le double saut, le jump, tout ça tout ça. Bon. Tratteux. C'est très important. Donc là nous avons une station de métro apparemment. C'est pour changer de biome il me semble mais je ne vais pas pouvoir y aller pour le moment. Une porte avec une fente ouverte. Alors je savais qu'il y avait le truc en bas je ne me rappelais pas que c'est exactement ici. En tout cas on ne peut pas y aller pour le moment. Tiens le panneau là, bam. Je pète tout moi. Ça va bro. Oh bah terre et l'harmonie. C'est pas grave. Je vais te voir le cul. J'entends tout à fait l'intérêt de harmonire. La mer de Guz est morte. Non mais je sais. Je le vois. Oh ce strike lui. Plaisant. Très plaisant. Alors on a les connards bas. Mais attends mais je ne passe pas là. Tu ne veux pas venir toi par hasard ? Tu ne vas pas pouvoir sauter. Et non. Donc il me faut absolument le double jump. Parce qu'en fait il faudrait que je rebondite sur un ennemi. Mais on n'a pas d'ennemi. Voilà. Hop. Hum hum. Qu'avons-nous par là ? Oh t'es un blourd d'eau. Oh tu manies ton aiguillon comme une massue. As-me jusqu'au... Jusqu'où te... Quoi ? Quoi ? Qui es-tu ? Je vois cet ancien village. Quelle sorte de rêve étrange. Je m'aguilais jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas trouvé, je pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sly. Habituellement je vis une vie monotone à Das Mouse. L'air de ces ruines ne me réussit pas. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes toi ici. Je suis probablement le visage le plus amical qui reste et je pourrais te remercier convenablement pour ta bonne action. Alors, tu explores les environs. Très courageux. Beaucoup de courageux voyageurs ont perdu la vie face à l'appétit féroce de ces vieilles cavernes. Cependant tu possèdes un aiguillon et je peux te... Et je peux dire rien qu'en te regardant que tu sais comment le manier. Je manie mon aiguillon comme personne mon pote. Ok. Et du coup, on revient ici. C'est même pas genre à une frame près, ça passe ou quoi que ce soit. C'est genre pas moyen quoi. Y'a pas moyen. Bon, tant pis. Passion tout cassée. Passion tout pété. Il essaie de me mettre des patates. Malade. Alors là, ça a été fait, on n'a pas été ici. Je crois pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé un banc pour s'asseoir. Il y en avait un à côté mais je ne pouvais pas le prendre. Donc bon. Un village. Et je ne peux pas passer. Je ne peux pas ouvrir l'ascenseur. Très bien. Tchou, tchou, tchou. Tu connais pas du tout online? alors c'est pas du tout un roguelike c'est un metroidvania donc un 2d platformer et gros modo on arrive dans un monde on est un petit peu pommé le lore du jeu est très cryptique et juste c'est un jeu tout mignon avec des petits insectes tout mignon et puis voilà quoi et juste je suis plongé dans le monde et à moins d'explorer quoi à moins d'explorer donc ça c'est fait ça c'est fait maintenant que j'ai mon pouvoir pour tirer des boules de feu je vais pouvoir aller à gauche et avant ça on va repartir à la ville parce que j'ai 880 lual à dépenser et du coup il ya beaucoup beaucoup de pouvoir à ramasser dans ce jeu chaque pouvoir va te permettre de passer une certaine zone on va dire et du coup tu fais beaucoup d'allers-retours dans ce jeu alors indiquons l'emplacement sur votre carte des bancs ça c'est très bien ça je prends les cocons bleus je prends tu peux il ya un système de charme en fait les charmes sont des des pouvoirs et tu peux en porter qu'un certain nombre sur toi enfin tu peux en équiper qu'un certain nombre donc après tu choisis comment tu veux les utiliser pour le moment j'ai pas trop de charmes différents donc c'est très limité mais et plus tard ouais après tu peux choisir si tu veux un build de magie ou quoi que ce soit ouais m'excite cette vendeuse quand même je sais pas je sais pas vous mais un pardon bon bon bonjour je savais bien que nous nous reverrions comment trouves-tu ma petite boutique je me suis installé très confortablement ici pour vendre d'autres siennes breloques aux voyageurs comme toi alors c'est chiant parce que je viens de dépenser toutes mes tuiles pour la carte si tu prévois un long voyage plus bas j'ai plusieurs objets qui pourraient grandement améliorer tes chances de survie un éclat de masque donc l'écat de masque c'est pour tout simplement avoir c'est quoi c'est la vie ou le mana je sais plus non c'est la vie parce que le mana il est là on a la vieille clé pour ouvrir ce qu'il y a au fond mais mec t'as vu le prix des trucs que tu me vends j'ai plus de thunes en fait ça ça attire tous les géos c'est vachement bien ça te rend un cible plus longtemps donc ça augmente la frame de durabilité très bien là c'est une lampe torche grosso modo qui éclaire fait que c'est pas un charme c'est juste un objet très bien alors je me rappelle pas de disano raid du coup et ça c'est un truc à donner un pnj mais je sais plus quoi et du coup il me faut à mort de thune on a au moins on a acheté tout ce qu'on avait acheté sur la carte c'est déjà ça oh mais quelle bonne surprise notre marchand est revenu il vient juste de rentrer j'avais espéré entendre les histoires grandiose de son temps passé plus bas mais il semble avoir presque tout oublié peut-être que c'était bien plus qu'il en pouvait supporter si tu es intéressé par sa marchandise fais bien attention il est dur à la faire aucune concurrence c'est bien ça le problème c'est mauvais pour les affaires non pas qu'ils s'en plaignent bon et bien allons récupérer du coup le passage je vais aller voir les les mimeurs voilà je sais pas quel nom ils ont en fait donc on va les appeler les mimeurs on va gratter quelques thunes vu que tout coûte extrêmement cher la thune est tombée moi avec et j'ai pas récupéré la thune je sais pas si je connais mais j'ai pas et je l'ai pas fait donc j'ai pas la ref en fait mais je connais oui bien sûr en vrai je me demande si c'est pas ah non je confonds avec Infamous mais oui sinon le jeu je l'ai vu je l'ai vu en stream mais je connais pas le gameplay je connais pas le gameplay quoi tu vois je connais pas les refs j'avais trouvé quoi ? un ou deux de plus je sais pas 30 balles de plus ? ok oh bon 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 il m'a filé quoi ? un quart de masque donc un quart de hp oh il y a un là beau fond le but c'est de tous les retrouver pour avoir la récompense Supreme avec tous les capacités ok très bien ouais non là les charmes pour le moment chaque point est un charme j'en ai que 3 oh ça m'est pas posé la baise je me suis fait baiser attendez 2 secondes alors il y a une alternative pour s'entraider je sais si non merci ça ne m'intéresse pas c'est très gentil évidemment il faut s'entraider quand on est petit streamer mais c'est je trouve ça compliqué parce que si tu arrives à percer entre guillemets c'est que via ce petit réseau c'est que tu vas absorber les viewers des autres, en fait tout le monde ne pourra pas monter les gens qui montent pas dans le streaming il faut être honnête c'est que je n'ai pas fait pour ça je pense que je ne suis pas fait pour ça honnêtement mais c'est pas grave je continue parce que je kiffe mais en fait imagine je vais dans ce petit réseau les gens me préfèrent aux autres petits streamers c'est juste un exemple, ça sera pas le cas je pique le petit streamer des autres et les autres du coup vont avoir de la haine peut-être, voire du ressenti vis-à-vis de moi alors que j'ai demandé et en tant que plus gros streamer et des petits streamers, ça sera à moi d'aider les autres sauf que je ne peux pas les aider à part parler de la stream et tout ça et le truc c'est que ça va devenir un environnement toxique donc je me barrerai de là sauf que je me barrerai après avoir pris les viewers des autres donc ça serait du vol de viewers et je sais pas comment expliquer mais c'est je vois pas grand chose de positif là-dedans bien sûr raid quelqu'un etc je trouve ça cool tu vois mais à partir du moment où tu commences à rejoindre un réseau tu deviens dépendant des autres comme les autres deviennent dépendants de toi et ça entraîne beaucoup trop de problématiques en fait mais l'idée de base est bien sûr ultra sympa bien sûr bien sûr mais ça entraîne beaucoup de trucs compliqués pour pas grand chose moi je veux juste streamer kiffer et puis c'est tout ah on va toucher le vater je suis vater je suis invoie ta merde encore voilà alors de l'acide oh là alors ça l'acide non il va me falloir me soigner de ces feuillus oui oui bien sûr verchement non mais toi t'es biaisé t'es complètement biaisé on est ici les oiseaux et honnêtement ça fait partie du fait de aussi pourquoi je ne rate jamais c'est que je veux pas je veux pas vous obliger à regarder les trucs vous allez voir ce que vous voulez voir et puis c'est tout c'est pour ça que c'est extrêmement rare que je c'est vrai il pète ce coup extrêmement rare que je rate quelqu'un je l'ai fait très peu de fois la plupart du temps c'est pour remercier des raids voire pour remercier un streamer que je suis depuis plusieurs années et que j'ai jamais fuck oh fuck oh cet échec critique genre par exemple la dernière fois j'ai raid MrMV parce que j'avais eu plusieurs raids j'avais genre 20 ou 30 viewers je sais plus et j'ai raid MrMV parce que MrMV c'est quelqu'un que ça avait lu que j'ai découvert Twitch c'est quelqu'un que je suis depuis je crois c'était Clipia qu'il était ou Gaming je sais plus depuis très longtemps et clairement il m'a il m'a aidé à dormir ce monsieur il a amélioré ma vie donc moi c'était la moindre des choses parce qu'au moins une fois dans ma vie je fasse quelque chose pour lui vu que je somme jamais non bah après je comprends très bien l'intérêt c'est que tu peux avoir une bonne une bonne surprise avec la personne en fait tu passes un très bon moment sur son stream et tu dis ah ouais en fait il est mieux que l'autre tu vois c'est tout à fait possible mais moi je me vois pas dire à Medjugor allez voir ça enfin je le fais de temps en temps je je vous dis des fois bah tiens il y a lui qui est en live et voilà je fais pas de raid en fait je le dis à la fin du live je dis ah bah si vous voulez vous avez qu'à aller voir lui c'est chill ou quoi que ce soit et je vous oblige pas bah sans jamais être efficace en plus c'est tu sais les piaf c'est euh c'est très difficile de fidéliser on va dire des viewers dans ce cas là parce que tes viewers bah c'est pas forcément les tiens et puis en plus je trouve ça malsaine dans le sens où bah il faut que t'attires les viewers donc pour t'en sortir il faut que tu grosso modo dans des trucs comme ça pour t'en sortir le seul moyen c'est de piquer les viewers des autres tu vois ou alors tu commences à essayer de faire un système de web tv c'est à dire que personne stream en même temps essaie de te relier pour faire un circuit de petit stream et pas stream en même temps parce que du coup tu vas être en concurrence avec lui et en fait je trouve que ça amène beaucoup trop de problématiques que eux se posent probablement pas mais moi je sais que ça me gênerait donc je préfère être tout seul dans mon coin les gens qui m'aiment bien me raid quand je peux les remercier en faisant un raid retour je le fais le problème c'est que comme je vous ai dit non seulement j'aime pas vous êtes obligés à regarder les trucs mais en plus il n'y a jamais personne quand je finis mon live voilà quoi non mais j'espère bien et j'espère bien que ton sub ne va pas chez les autres attends en gros et puis quoi encore déjà que tu prime plus est-ce que ce B s'est trompé je sais pas ah ah aidé là c'est ça casse toi ah ça passe pas il me faut que je le jump oh non moi je regarde ah putain ça passe pas je regarde en fait ma liste de de follow twitch est énorme et juste je ben il y a plusieurs personnes que j'ai envie de voir en live en même temps ben je vais voir le jeu en fait je lance le jeu enfin je lance grosso modo je regarde les jeux qu'ils font et vu que les personnes me plaisent et ben grosso modo c'est le jeu qui fait office de choix s'il fait un jeu que que j'ai suivi ou un jeu qui me qui se prête au fait d'être un stream de deuxième écran on va dire qui me permet de juste écouter un truc pendant que je fais quelque chose d'autre à côté ben je le fais dans cette catégorie par exemple il y a crane je sais pas si vous connaissez crane live que j'ai connu quand il faisait aventure avec jdg et tout ça avec maillard et tout puis il y a eu des problèmes avec maillard ce qui fait que il a quitté le groupe aventure et et du coup je le suis c'est quelqu'un de très chill il y a juste un gros problème avec lui vraiment ça j'ai du mal c'est que il râle très régulièrement du fait qu'il est soit pas assez duver soit que personne parle dans le chat en fait et moi ça me ça me trigger quand il fait ça ça me trigger parce que je pense que je suis pas le seul à ne pas vouloir parler dans le chat à juste vouloir regarder et ça me fait chier quand il fait ça en général quand il fait ça je kippe le live et j'ai remarqué que j'étais pas le seul parce qu'il perdait une trentaine de joueurs à chaque fois qu'il faisait ça mais il a pas remarqué en fait c'est comme si là on est 6 et qu'il y a des personnes qui parlent et que je disais ah bah tiens il y a personne qui parle vous faites chier et en fait non parce que vous avez le droit totalement de lurker vous êtes libre et faire ce que vous voulez donc voilà et après bon ça c'est aussi parce que c'est un streamer moyen et que du coup c'est très compliqué pour lui financièrement parlant parce qu'il vit du stream en fait il met une sorte de pression mais en plus je pense que lui-même on est conscient et que lui-même il aime pas ça mais il est obligé de le faire pour gagner sa vie en fait déjà il lui faut 50 subs par jour pour se faire un smic alors je sais pas trop comment il compte parce que 50 subs par jour ça fait ça fait fois 30 ça fait ça fait 1500 subs par jour 1500 subs par mois pardon 1500 subs ça fait 3000 euros donc je sais pas comment il compte son smic mais bon voilà et et du coup quand il a eu des journées par exemple avec que 30 subs il dit ça fait chier j'ai eu que 30 subs aujourd'hui et gros je veux bien que pour toi c'est très limite d'en vivre mais en même temps il faut qu'il comprenne la chance qu'il a de vivre de ça moi quand j'ai un sub par jour je suis déjà extrêmement content même quand j'ai pas de sub si juste j'ai genre 2-3 follow je suis content donc bon il a peut-être 2 personnes à payer effectivement mais mais en vrai en vrai de vrai dans le streaming tu vis pas du sub en fait plus maintenant tu vis des des sponso tu vis des 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 OPSP etc quoi il fait pas ça pour la thune mais en fait il en a besoin parce que tout le monde a besoin de ça de thune pour vivre mais il fait pas ça pour la thune c'est vraiment pas son genre c'est quelqu'un qui est très humain qui est très il fait gaffe quand il parle c'est grosso modo c'est un bison ours tu vois mais il y a ce côté qu'il réclame parce qu'il est obligé parce qu'il a besoin de ça pour vivre et moi quand il le fait en général ça me trigger et je me parle du live et je me rappelle qu'il y a déjà quelqu'un qui lui a fait la remarque il a lu le message mais il a il a vu le message dans sa tête mais il a pas répondu peut-être qu'il a déjà répondu à ça je sais pas mais je comprends très bien qu'il est obligé de le faire cet endroit est un véritable contraste comparé aux routes oubliées si humides et animées ces routes sinueuses sont une merveille j'ai fait de mon mieux pour cartographier cet endroit mais je dois bien admettre que certains des habitants de cette région se sont avérés être une véritable nuisance voulez-vous acheter la carte de région 60 et t'as augmenté ton prix bata il peut pas bosser il a des problèmes de santé qui fait qu'il ne peut pas travailler c'est ça le truc donc grosso modo c'est pas qu'il est condamné à faire du streaming parce que tu peux toujours bosser sur un ordinateur ou quoi que ce soit mais il est voilà son métier c'est streamer mais c'est un vieux aussi donc il faisait ça avant sur notre plateforme et tout mais ouais 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 et vraiment après il fait pas je pense c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qu'il fait ça à contre-coeur quand il dit qu'il a pas assez de soeur et tout je pense vraiment qu'il le fait à contre-coeur parce qu'il sait que ça fait sur les gens mais bon en venant par ici j'ai rencontré un autre voyageur j'ai voulu la saluer pendant qu'elle passait sur le chemin à toute vitesse mais elle n'a même pas jeté un regard dans ma direction il est évident qu'elle n'apprécie pas les cartes comme vous et moi c'est Silk Song c'est Silk Song moi je la comprends je n'apprécie pas trop parce que du coup c'est un trigger parce qu'en fait je pense qu'il a un peu oublié la chance qu'il a de de faire ce qu'il fait mais je comprends qu'il le fasse parce que peut-être qu'un jour si jamais je deviens un streamer moyen on va dire en termes de taille je serais peut-être condamné à faire ça aussi ça me déplairait de ouf mais s'il faut que je le fasse pour en vivre je le ferais clairement ça passe ça passe c'est comme cet après-midi il y a un duveur qui a follow la chaîne parce qu'il jouait à Fallout 4 et que du coup moi aussi que du coup il est venu voir et il me disait c'est bien t'as l'air d'un mec cool t'es pas là et c'est nous vendre de la flotte t'es donc au live water je crois que c'est tout ça et je lui disais ben écoute je suis trop petit pour avoir des sponsors mais le jour où j'ai un sponsor clairement je l'utilise si ça peut me permettre de gagner de vivre ma vie du stream clairement je le fais je sais pas s'il a je pense pas je sais qu'il a des problèmes de santé qui l'empêchent de travailler mais après voilà je suis pas dans sa vie privée non plus mais je sais qu'il est en obésité morbide je crois qu'il est en obésité morbide même si ça se voit pas trop à sa tête on dirait qu'il est rond mais je crois qu'il est clairement en obésité morbide et je crois qu'il a des problèmes de santé aussi probablement aux organes on trompe ça mais j'imagine que c'est pas un truc pour assez vénère pour bénéficier de l'aide handicap mais probablement trop contraignant pour travailler pas forcément je pense qu'il y a une zone de flou il y a une zone de flou au milieu genre t'es handicapé mais pas assez pour avoir l'aide ou alors c'est pas considéré comme handicap tu vois non je pense pas honnêtement non non vraiment c'est quelqu'un de bonne foi honnêtement Petit Pierre vous approchez sans peur êtes-vous un chasseur comme moi ? Éprouvez-vous le besoin de traquer de tuer de comprendre toutes sortes de choses alors prenez-le mon journal cela pourra vous aider à première vue le texte semble compliqué à déchiffrer mais un chasseur expérimenté peut en comprendre les mots parcourez les profondeurs de cette terre et tuer les bêtes qui s'y trouvent montrez-vous digne de porter la marque du chasseur il m'a craché son journal dessus très bien le journal du chasseur appuyez bah ouais mais j'ai pas de bouton pour ouvrir le menu et accéder à l'écran journal tuer des ennemis pour ajouter de nouvelles données dans le journal et déchiffrer les notes du chasseur j'ai pas le menu et je crois qu'en fonction du nombre d'ennemis que je tue il me file des récompenses par contre ouais du coup je n'ai pas le c'est quoi le journal merde c'est quoi le journal est-ce que je l'ai par là sauter, bar, ruer canaliser, sort lancer, sort, inventaire ok parce qu'à la manette je ne peux pas changer les touches qui permettent d'avoir le journal la ruée ce sera ça très bien la ruée puissante ce sera ça l'inventaire c'est ça mais ça ne marche pas parce que je suis sur le manette de play ok très bien je ne l'ai pas de touches pour ça très bien au niveau de la carte du coup peut-être non ok probablement aussi en fait c'est quelqu'un qui est c'est pour ça aussi que je suis persuadé qu'il déteste faire ce qu'il fait quand il demande des subs et de l'argent et tout ça c'est quelqu'un qui est un petit peu contre le capitalisme sauf que malheureusement t'es obligé pour survivre dans un monde de capitalisme t'es obligé d'être un minimum capitaliste même si t'aimes pas ça ça passe pas là si ça passe est-ce que le handicap mental ça compte ou pas parce que j'ai peut-être moyen d'avoir l'écule sinon vu que moi je suis con est-ce qu'être con c'est considéré comme handicap mental ah c'est une autre question je pense pas c'est vrai être con ça compte attention je parle pas d'autisme ou quoi que ce soit je parle de débilité je vais demander en vrai si je peux avoir du pognon de l'état avec tous les impôts que je paye c'est pas eu l'heure j'en paye pas clairement ouais mais il faut je pense qu'il faut quand même avoir un sacré degré de dépression et de trauma pour être déclare handicapé sur ça je pense et il est là c'est barré ok attention ça pète ouais oui bien sûr les les BPI au potentiel les BAP au potentiel textuel ok très bien très bien très bien ceux qui s'éloignent des routes du roi blanc doivent faire face à la loi de la loi d'une le film très bien et si bâtard je veux des thunes le prix que ça coûte le bordel qui en chope clairement filez moi vos thunes un poulé pour un con et ça va pas des thunes c'est pas encore sans déconner bon est-ce qu'on repart voir le premier boss maintenant que j'ai la boule de feu sachant que j'ai pas le dash c'est le dash que je voulais de l'acide ça vous dit de l'acide ah oui mais moi je me rappelle de toi en fait à ce moment là t'es censé paniquer prendre un coup mais je me rappelle absolument pas dangereux en fait tu mets un coup pour enlever le feuillage un deuxième coup pour le tuer et puis voilà oh non il est tombé dans l'acide là ça passe pas ça ne passe point il faut deux coups pour le tuer très bien trois coups ah ouais ok voilà dégage alors faux faux honnêtement c'est un raisonnement que j'ai eu faux si tu as le droit à des aides prends les prends les ça t'empêchera pas de te soigner mais juste ça te fera de l'argent de côté mais prends le même si tu comptes pas l'utiliser prends le parce que l'argent c'est toujours utile quelque part donc voilà si tu as le droit à des aides prends les honnêtement il y a pendant trois ans j'ai tapé j'ai tapé dans mes réserves parce que j'avais beaucoup de réserves parce que je voulais pas j'ai craché sur mon micro je voulais pas prendre le RSA parce que je sentais que je voulais laisser à ceux qui en ont besoin en fait mais faux on m'a dit mais monsieur c'est un raisonnement très bête ce que vous avez compréhensible mais faux mais faux franchement après oui voilà si tu veux enfin si tu veux ne pas avoir de suivi psychologique et ne pas avoir de traitement ça c'est autre chose bien sûr dans ce cas là c'est compréhensible il faut passer il faut faire le tour je pense que je ne peux pas passer malheureusement il me faut absolument le dash malheureusement oui voilà là c'est différent mais il faut pas dire que c'est parce que tu veux pas laisser les aides enfin que tu veux laisser les aides à ceux qui ont besoin c'est compréhensible c'est très noble comme raison mais le monde ne marche pas comme ça malheureusement merde le bâtard il a sauté je m'attendais tellement pas à ce qu'il saute il pète lol oh le gangbang c'est tout à fait ça profiter c'est abuser du système c'est bon après chacun a sa vision d'abuser du système il y en a qui pensent que par exemple j'abuserai du système parce que je suis au RSA j'ai juste droit j'ai refait des études quand j'étais plus vieux pour trouver un métier qui me convient le métier que j'ai trouvé mais malheureusement c'est un métier qui ne recrute pas donc je vais dans l'os le temps mort du jeu de temps mort du jeu quand je prends un coup est-ce que c'est pas quand je prends un coup quand je prends un coup il y a un effet de son qui ça pue du cul ça attends est-ce que je peux pas mettre un endroit où il y a des ennemis c'est ça que tu parles du coup le son qui se baisse ça fait un coup et avec le son qui baisse si c'est ça c'est quand je prends un coup non 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 pas moi en tout cas moi je suis pas obligé de travailler un certain temps pour avoir ça c'est la nouvelle loi qui est passée mais ils me l'ont pas demandé encore et en voie de voie il y a un monde où j'arriverai à faire passer le streaming comme travail tiens les piafs voilà parce qu'au final c'est une activité quoi je fais pas rien je reste pas oisif ok moi j'aime bien le feeling et honnêtement je trouve cette loi honteuse parce que le RSA c'est pas en fait si tu dois travailler 20h pour toucher le RSA ça s'appelle un travail à temps partiel ça s'appelle pas le RSA et si c'est l'état qui te fiche des jobs à la con il va pas te payer ton RSA ne va pas valoir 20h de travail donc dans ce cas là c'est soutenir quelqu'un et je trouve ça honteux aussi non ça c'est ça c'est le revenu du chômage c'est autre chose la de chômage c'est autre chose le RSA pour le toucher il faut que tu t'engages à chercher un emploi donc il faut être inscrit au pôle emploi et après bon ils peuvent pas vraiment vérifier si tu cherches un emploi ou pas après j'ai fait les efforts moi j'ai fait les démarches pour trouver des trucs j'ai suivi les formations qu'au pôle emploi on m'avait donné juste j'ai peu des bons conseillers le fait de quand j'ai une idée on me démonte le projet sans chercher à m'aider je trouve ça très con et moi qui manque clairement de motivation au niveau travail m'enlever le peu de motivation que j'ai en un mail je trouve ça très très con et très peu professionnel je trouve ça très con ok alors une machine avec un symbole d'un banc est serré oui donc là ça m'ouvre le passage en bas pour accéder aux bancs très bien parce que les bancs mine de rien ça fait un moment qu'on en a pas vu ouais voilà toi et meet par exemple le fait que tu ailles au resto du coeur tous les lundis bah c'est très très bien travaille pas certes c'est pas considéré comme un travail mais t'es pas voisique non plus tu sors tu fais des choses quoi et 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 quand tu dis que t'es biaisé par rapport à RSA tout le monde a envie de gagner son propre argent c'est beaucoup plus gratifiant de gagner son propre argent bien sûr le problème c'est que quand le travail quand la motivation que t'as pour travailler n'est pas une motivation liée à l'argent bah ça devient compliqué de suite moi je m'en fous de gagner beaucoup d'argent ou pas dans mon métier clairement ce que je veux c'est faire un métier qui fait plaisir ce que je veux c'est quand le matin je me lève ne pas avoir une bouteille au ventre et ne pas avoir juste envie de rentrer chez moi ce que je veux c'est que quand je suis au boulot je me dise pas enfin je regarde pas ma montre toutes les 4 secondes parce que je me dis putain j'en ai plein de cul quoi ce que je veux c'est quand je travaille ne pas perdre ne pas perdre 25 kg en 2 ans lié au stress bon ce que je veux c'est que quand je me lève le matin j'arrête de me poser 10 minutes sur le lit à savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille travailler ou est-ce que ça serait pas bien que j'ai un accident de voiture j'en suis arrivé à ce point là des fois c'est vraiment pour ça que j'ai repris des études et que à 30 ans passé j'avais pas 30 ans passé mais bon à plus de 25 ans c'est pour ça que j'ai repris des études pour non parce que ce que j'ai vécu c'est juste de la grande distribution avec des mauvais patrons c'est tout et c'est moi qui suis pas fait pour ce genre de travail et j'ai pas les épaules pour obtenir ce genre de truc tout simplement malheureusement l'espérance que j'ai vécu c'est le monde du travail actuel c'est tout y'en a qui qui calèrent vachement plus que moi ah ça passe pas là je peux pas rebondir sur ça je peux pas rebondir sur ça très bien oh quoi ok ok donc là il me faut vraiment le double saut pour passer ou alors je passe par le haut sinon on passe par là euh ok qu'est-ce qu'on a par là un autre passage une stèle de la mousse et de la feuille notre vie est tracée tant qu'il pousse sur le sentier nous ne flétrirons jamais si tu le dis mon pote alors je suis pas censé les tuer je suis censé me servir de plateforme mais pour le bestiaire il faudra que j'en tue c'est pas grave on revient hop ça revient honteux c'est honteux il y a un lapin qui arrive what il y en a pas oh putain sérieux bon c'est bon on est ici ouais mais si tous les gens égoïstes ils faisaient quelque chose pour aider les autres le monde serait bien mieux donc t'as pas à te considérer égoïste tu pourrais très bien être égoïste et faire un truc qui ne te sert qu'à toi et pas aux autres mais je suis jeune pourquoi tu dis j'ai le profil des jeunes je suis jeune wesh ah parce qu'en ce cas là on pourrait dire que je suis égoïste aussi de streamer parce que si je stream avant tout c'est pour moi donc ouais on pourrait dire que je suis complètement égoïste à ce niveau là dans un sens ça se comprend mais honnêtement vu que je suis là pour partager les choses avec les gens je pense pas que je sois quelqu'un d'égoïste même si le fait que je stream en tout premier c'est pour moi c'est pour me sentir un minimum utile c'est pour faire quelque chose de ma vie voilà quoi donc clairement non tu n'es pas égoïste ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour toi que tu es égoïste parce que clairement il faut penser aux autres aussi même la personne la plus altruiste la plus altruiste au monde putain c'était pas facile à dire fait des choses pour elle c'est très important de pouvoir prendre du temps pour soi par exemple hop petit bataire petit bataire oh j'ai arrêté arrête bataire hé bataire qui m'aurait t'es une ah oui mais peut-être que tes intentions premières ne sont pas ne sont pas genre pour aider les gens mais c'est au moins tes intentions secondaires et en plus enfin un secondaire ou tertiaire peu importe mais au fond toi tu as quand même envie d'aider les gens et surtout il y a plein de personnes qui qui comment dire qui pour faire des trucs pour elles donc pour faire des trucs égoïstement comme tu penses font autre chose que ça tout simplement tu peux être égoïste en faisant un truc que pour toi et pas pour les autres c'est ce que je disais quand je disais si toutes les personnes égoïstes faisaient du bénévolat le monde serait vachement mieux et ce que tu as c'est tout simplement le syndrome de l'imposteur c'est tout il m'a pété dessus je suis en train de tourner en boucle ça je l'ai fait tout à l'heure oui en face on avait Hedy et je ne peux pas y aller donc on va juste se barrer j'ai rien à faire ici pour le moment euh ben euh oui mais si ça se compte on va pas du tout faire ça ok et alors le fait est que tu fais du bénévolat voilà c'est tout peu importe les raisons de pourquoi tu fais du bénévolat tant fait tu pourrais très bien arrêter et choisir autre chose et potentiellement tu le feras mais c'est pas pour autant que t'es égoïste quoi ah il y avait un trou je suis tombé euh ah oui mais je peux pas y aller c'est ça c'est ça le bail si je peux y aller très bien juste mieux en fait et je regarde ma carte qui disparaît et donc par là j'y suis pas allé bah si c'est le chasseur non non c'est un truc qui est considéré comme autre chose de très bien alors on l'emporte par là-bas voilà oh comment je l'ai envoyé balser allez j'aime mon pote I'm too rapid too far you là j'y suis déjà allé en plus je suis pas trop concentré sur le jeu je vais pas vous mentir je fais beaucoup de chemin pour rien c'est pas grave donc là j'aime bien très bien et c'est ici que je dois aller c'est ça ouais oui mais ici j'y suis allé je peux pas passer putain c'est vrai tous les ennemis font les dégâts de contact et c'est compliqué on a 6 un balle est-ce que j'irai pas acheter des trucs avant de crever comme un énorme caca c'est sûr on a 5 un balle dans ça il y a même que la est-ce que peut-être un homme Allez, par là-bas. Ça, c'est fait. Ça dégage. La racaille. J'ai oublié de sauter. Karmahead. Je me suis fait Karmahead. Bon. Donc, on a fait ce passage-là. Je crois que c'est déjà un autre affaire. Là, c'est déjà fait. Là, c'est déjà fait. Non, j'ai un autre affaire pour le moment. On va repartir ailleurs. C'est pas par là, déjà. Non, raté. Il faut vraiment le double jump. Je crois qu'on a tardivement le double jump. Euh... Il y avait autant de piaf tout à l'heure. Il y avait autant de piaf tout à l'heure. Très bien. Cartes mises à jour. Ok. Il va reste. Je ne peux pas le choper. J'ai envie d'aller voir autre boss, mais je n'ai pas pris, on va dire, en... Je n'ai pas le dash. C'est le dash que je voudrais. Mais ça se voit, il va falloir que je l'affronte sans le dash. Peut-être que le dash, c'est derrière. Ok. Ok. C'est bon ça va Alors on a beaucoup plus de choses ici Il y a un truc là-bas comment ça Faut faire gaffe ça fait mal ça J'avais oublié qu'il y avait de l'acide ici Je pensais que je m'étais sorti de l'endroit où il y a de l'acide Alors Allons voir en bas Mais j'ai tapé Désolé de vous avoir manqué Et si vous n'êtes pas lu Pourquoi ne pas venir dans notre magasin à Dartmouth pour acheter une carte de cette région Disponible maintenant à très bon prix Cornifère Alors C'est pas ici que je dois aller Même si je peux y aller au final Voilà mais ça me sert à rien C'est là où j'ai récupéré la boule magique C'est comme ça C'est mais ça Je sais pas J'ai récupéré la boule Je vais aller Ainsi de la boule Je vais aller J'ai récupéra J'ai récupéré la boule Donc apparemment il y a quelqu'un là ? Moi ça Bah non il n'y a personne Donc la source c'est ça ? Ok C'est une source c'est très bien Très bien très bien On va aller voir le boss Mais j'ai pas envie d'aller voir le boss On va d'abord dépincer notre pognon En vrai avant d'aller voir le boss On va faire ça Il va être On va aller voir le boss C'est pas par là Ah bon ? J'ai pas été là ? Pardon Dune Je le vois qu'il y a un passage Je le vois sur la map qu'il y a un passage Probablement par là Et ça sera ouvert de l'autre côté Du coup Ah bah non mais c'est là bas derrière Je ne peux pas y aller Fuck Alors il y avait quoi déjà ? Il y avait l'éveil On y avait déjà été Oh quand même Et là-haut On a passé de là-haut On vient On y repart du coup Une boîte de thune c'est pas allez est-ce que t'as autre chose à me voir dans toi toujours à la recherche de plus de fournitures vous en avez déjà tellement acheté malheureusement nous n'avons plus rien à vendre pour le moment vous avez fait des labo tuc il ne faut qu'un d'autres cornifères on sera fou de jour mais je me demande bien ce qu'il va faire avec autant de géos aïe 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 elle me cherche elle me cherche à me séduire comme ça le mec on peut plus dès qu'une femme lui parle elle est en train de me séduire alors 700 balles c'est pas assez pour acheter la clé ouais ouais c'est monica je pense qu'on va prendre celui-là en vrai 300 balles on va les rentabiliser assez vite dès que je tue un ennemi en fait la thune qui lâche vient me chercher enfin vient se tp sur moi il me ferait une inviolabilité plus longue ça peut être intéressant pour se soigner c'est bon allez j'ai pas de bouton c'est vrai que j'ai pas de bouton pour faire ça on va lâcher du coup la map et on va mettre voilà celui-ci et il me faut 950 du coup pour acheter la clé que je vais pouvoir les mettre au fond à droite je parle pas de mon fiac et du coup on me voit plus sur la carte mais je sais où je suis actuellement voilà c'est ça que je voulais la map complète allez je t'ai rapporté les petits potes non ? vas-y rince-moi de thunes vas-y mon gars c'est tout bon ça reste 50 c'est bien mais c'est pas suffisant il me manque 400 il faut faire gaffe aussi avec le fait de trop se combler l'emploi du temps parce que quand tu as des moments comme ça où tu as beaucoup de trucs à faire à partir du moment où tu as plus rien à faire tu ressens une norme vide en fait je me rappelle quand je préparais les épreuves de l'Ensav donc l'école supérieure d'audiovisuel bref le truc ouf quoi j'avais des gros rushs de travail en fait putain mais débile joue mieux je sais que je suis pas censé passer comme ça mais quand même d'accord j'ai arrêté très bien voilà je suis censé avoir le wall jump pour ça mais bon allez repartons voir le boss faire ouvrir le cul je comprends toujours pas comment esquiver ses patterns mais c'est pas grave ok ah la boulette de feu la boulette de feu c'est égal à 3 coups donc on va gagner du temps quoi 3 jours par ce même je pense que c'est un bon rythme honnêtement si j'avais un travail partiel qui me donnait 1000 balles par mois je le ferais mais je pense pas qu'un travail 20h par semaine ça peut te filer 1000 balles allez c'est parti oh lec le pessimiste ok on a réussi à esquiver ah mais ouais paye ton barrage mon con sans dash c'est vraiment compliqué je sais pas comment tu peux battre sans dash oh putain le bâtard j'ai sauté pour profiter de la première durabilité et oh le bâtard je regardais on voit ce que ça tombe allez j'y crois ça passe ça passe très bien et j'ai encore un autre voilà parfait un jour peut-être que je saurais qu'on va esquiver on voit pas comment faire putain j'ai pas de dash allez le double soin passe non ça passe pas oh putain j'ai essayé de sauter pour profiter de la fray il est pas passé bon ce boss sans dash je ne vois pas comment tu peux passer sans déconner je ne vois pas en plus ça va me ramener à un endroit que je connais déjà mais bon allez on repasse c'est vrai que je suis obligé de ramasser les trucs ils reviennent à moi tout seul trop bien voilà comment je peux faire pour comment je peux faire pour passer le déglinguer et passer quand il fait son son pattern où il tire une nuée de bestiaux enfin de trucs là comment je peux faire pour pour passer parce que hormis oh c'est ça j'allais dire hormis passer au dessus de lui avec le dash je vois pas comment esquiver ça d'un côté est-ce que j'ai vraiment besoin du dash pour passer au dessus de lui je pense que je pense qu'il y a moyen que je me démerde sans c'est tellement chaud c'est chaud ouais 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 ok très bien oh le bâtard oh le bâtard oh c'était short ça ok j'ai compris putain on a fallu du temps pour comprendre comment fonctionne ce boss là on a démouré là oh la la oh la la ça voilà ok ok dommage que j'ai mis autant de temps à comprendre comment esquivé ce pattern là on a démouré moi je ne东 Five histoire ils on a démouré mais emos bien eux ils ils gleich